bonjour à tous on part aujourd'hui sur un AMRAP de 15 minutes avec que des mouvements de Jeep 10 pull-ups, 10 push-ups, 10 air squats et 10 sit-ups à réaliser sur un maximum de tours ça ressemble à ça pour les pull-ups on remplacera les tirages à la barre par des tirages aux anneaux ou éthérique si vous en avez sinon vous pouvez installer un drap afin de pouvoir le passer derrière la porte et de pouvoir effectuer les tirages comme ceci sur les push-ups descendez les fesses et les épaules en même temps et remontez-les en même temps la poitrine doit toucher en premier le sol assurez-vous que vous gardez les épaules voire des oreilles sur les air squats poussez bien les fesses en arrière en gardant les pieds stables on se concentrera sur la profondeur du mouvement en emmenant les fesses plus bas que la ligne des genoux en gardant quand même les hanches actives et le dos bien droit sur les sit-ups on se concentrera sur le fait d'enrouler le bas du dos sur la descente et de venir toucher devant les pieds en fin de mouvement pensez à expirer sur le mouvement allé afin de plaquer les abdos pour le warm-up on va partir sur 3 tours 10 thrusters avec dumbbell ou avec des bouteilles que vous verriez chez vous ensuite 10 L-sit les pieds passent par dessus une des deux bouteilles que vous aviez dans la main et ensuite un tour complet autour de la bouteille en activation de L-sit ça ressemble à ça sur les thrusters on conservera l'amplitude de mouvement et la mécanique du squat qu'on veut retrouver dans le wad et un presse juste après l'extension de hanches assurez-vous d'être complètement aligné des mains aux épaules jusqu'au bassin en position haute pour les L-sit over the bouteille tendez bien les pointes de pied vers l'avant les jambes sont tendues et les mains sont au-delà du bassin voire proche des genoux essayez de conserver cet angle quand vous passez par dessus les bouteilles pour le passage en cercle en L-sit vous pouvez optimiser votre passage en tentant de garder les fesses au-dessus du sol si ça devient difficile vous aurez le droit de faire des petits à-coups afin d'activer les épaules et décoller les fesses le but étant de pousser sur le sol bras tendus afin d'activer les abaisseurs des épaules quand vous avez réalisé un tour vous avez gagné pour la 3rd partie vous aurez à réaliser 100 kettlebell swings d'affilée à chaque break vous devrez réaliser 5 burpees donc ce sera un four-time si vous n'avez pas de kettlebell à la maison vous pouvez utiliser un sac ou un chat comme le fait Cassiswo sur le kettlebell swing on favorisera l'engagement des hanches en gardant les fesses hautes et qui partent vers l'arrière au retour du kettlebell à chaque fois que vous breakz vous posez le kettlebell et on part sur des burpees 5 au total avant d'avoir le droit de continuer la série bonne chance pour 5 Wish et qui partent vers l'arrière Merci.